On voit quand même que ce que j'ai mis sur ma timeline, c'est assez petit. Donc, d'aller voir, couper le début, couper la fin, faire du montage un petit peu plus raffiné, ça va être un peu compliqué. Donc, je m'en viens voir le bouton en bas à droite comme ça, qui est un espèce de bouton que je peux glisser comme ça pour agrandir. Donc, on voit que je viens agrandir. Je peux agrandir énormément, ce n'est pas ce que je veux. Trop, c'est comme pas assez. Donc, je viens agrandir et là, je vois bien le bout où il n'y a presque pas de son. Alors, je peux réduire la longueur de mes clips. Donc, je m'en viens ici comme ça. Et on voit qu'en passant ma souris devant le petit clip comme ça, je peux changer le début du clip comme ça, l'allonger ou le raccourcir. Donc, je viens le raccourcir. Et à ce moment-là, ça va partir beaucoup plus vite, le son. Alors, voilà, il n'y aura pas de silence. Et ensuite, je me mets à parler. Pareil, à la fin, il y a un long bout de silence ici comme ça que je viens couper. Ici comme ça. Une autre manière de couper les silences, c'est de déplacer ma tête de lecture comme ça. À l'endroit exact, ça devient un ciseau. Ça devient à l'endroit exact où je veux couper. Alors là, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un petit ciseau. Tout parle ici en haut de ma tête de lecture. Et il parle, ça veut dire que je ne peux pas cliquer dessus, je ne peux rien couper en ce moment. Pourquoi je ne peux rien couper? C'est que la tête de lecture traverse toute la timeline. Et en ce moment, il n'y a rien de sélectionné. Donc, il dit, je veux bien couper, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je coupe. Donc, je vais sélectionner ici la bande audio qui est là. Et là, le ciseau devient enfoncé. Je peux l'utiliser. Donc, je veux couper exactement à cet endroit-là. Je clique. Et ça me fait maintenant deux morceaux. Ça vient couper. Alors, le bout ici de silence, je peux cliquer sur la corbeille pour l'effacer. Et maintenant, je veux coller mes bouts. Parce que là, si je pèse sur jouer, sur lecture, il y a un gros bout de silence avant que je me mette à parler. Alors, je clique ici. Et je viens le déplacer jusqu'ici. Il y a un petit effet de magnétisme, comme s'il y avait des aimants. Et ça, c'est activé ici avec le bouton comme ça. Si on ne veut pas l'effet de magnétisme, c'est très pratique. Je vous conseille de le laisser. Si on ne veut pas l'effet de magnétisme, on clique comme ça. Ça va faire en sorte qu'on est complètement libre et on ne sait pas exactement quand on est à la fin ou pas. Mais moi, je le laisse comme ça. Comme ça ici, dès que j'arrive proche, ça fait clic. Ça vient le coller directement au bon endroit. C'est donc comme ça qu'on coupe le début et la fin, qui sont souvent pas intéressants. Quand on s'est trompé, quand on riait, tout ça, on peut couper des bouts comme ça. Si on veut couper le milieu, par exemple, si j'avais dit une niaiserie dans le milieu, ici, comme ça, bien, je peux écouter... Téléphone. Donc, je vais effacer le mot « téléphone » que je viens de dire. Alors, je déplace ici comme ça. Je coupe. Je déplace à la fin du mot que je veux couper. Je coupe encore. Et là, il ne reste qu'à sélectionner le bout que je veux effacer. Et je pèse sur « effacer », comme si je voulais effacer une lettre sur mon clavier. Et voilà, ça vient de l'enlever. Et là, je viens recoller les deux bandes qui restent ensemble. Et là, je peux vérifier ici si ce que j'ai fait, ça fonctionne. Alors, voilà, je parle avec mon... et j'enregistre ma voix. Donc, j'ai effacé le mot « téléphone ». Et ça fait mon affaire, je ne voulais pas dire « téléphone ». Donc, c'est comme ça. Je viens de faire du montage à l'intérieur de l'audio. Si je veux revenir en arrière... Oh non, j'ai effacé le mot « téléphone », ce n'est pas ce que je voulais faire. Bien, je clique sur les flèches ici, comme ça. Ça vient refaire les étapes. On voit, j'ai pesé quatre fois, mais ça en a eu effacé mes quatre dernières étapes que j'avais faites. Donc, couper le début, couper la fin, enlever le truc, j'ai tout remis ça en place. Donc, c'est comme si je n'avais rien fait. Mon mot « téléphone » est revenu en place. Tout est correct. Donc, c'est beaucoup plus facile. Si vous voulez essayer des choses, il ne faut pas hésiter à tester les choses parce qu'on peut revenir en arrière avec les petites flèches ici, le fameux « Ctrl Z ».